Yo tout le monde, c'est KELAS, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un unboxing de ma nouvelle tour de streaming qui sera vraiment dédiée pour le streaming, pour l'encodage, l'enregistrement, tout ça. Elle vient d'arriver, elle est juste là. C'est la NZXT H510. Elle est plus petite que celle que je possède déjà, justement. C'est parce que je veux la mettre sur le dessus, mais pouvoir avoir accès aux boutons de ma tour gaming. Là, on va passer sur l'unboxing. On va la détailler un petit peu. Une fois que la vidéo sera faite, je referai une vidéo pour le montage complet de ma tour de stream. Elle vient d'arriver, elle est juste ici. Là, vous ne me voyez pas. De toute façon, ce n'est pas ma tête qui vous intéresse, c'est la tour. Là, je vais la déballer ici. Après, on va la mettre sur le bureau. On va essayer de trouver un petit endroit sympathique, histoire de vous faire la présentation. Je viens d'aller chercher vite, faire un petit couteau. Je n'en avais pas. Comme je vous ai déjà expliqué, je n'ai pas un grand bureau, donc je n'ai pas énormément de place pour tout ce qui est unboxing, tout ça. Je fais comme je peux pour essayer de faire des bonnes vidéos quand même. Ça va être assez compliqué. Il y a un truc qui bloque. Je ne sais pas ce que c'est. Le polystyrène, il est de poids non plus. Elle est beaucoup plus légère que l'autre. Voilà, petite tour sympathique. On va la mettre dans le bon sens. Tour NZXT H510. Pour pouvoir ouvrir la vitre, on a juste à dévisser ici. Ouvrir. Dedans, il va y avoir tous les composants qu'il y a ici. Carte mère B450 de chez MSI. Il y a de la RAM cruciale et un processeur AMD Ryzen 7. Tous les composants qu'il y a à gauche vont être dedans. Je vais reprendre mon ancienne carte graphique que j'avais. C'est une MSI 750 GTX. Il n'y a pas besoin de plus, honnêtement, pour afficher sur un écran 60 Hz, OBS, tout ça. Franchement, il n'y a pas besoin de plus. Honnêtement, là, c'est largement suffisant. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, l'encodage, je vais le faire directement avec le processeur Ryzen 7. Là, on va détailler la tour. Et puis, après, je vous referai une deuxième vidéo qui sera pour le montage complet de la tour de stream. Voilà, donc là, j'ai changé l'angle. En fait, j'arrive maintenant à changer les angles de caméra. Parce que, comme avec le nouveau pied New Wear que j'ai acheté, ça me permet de faire pas mal de choses. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la tour NZXT. Si je roule sur mon câble, ça ne va pas le faire. Tour H510. Elle va aller sur la tour qui est juste ici. Donc là, ce qu'on va faire, on va dévisser. Donc, on dévisse le petit boulon qui est juste derrière ici. Une fois qu'on a dévissé, hop, on ouvre le panneau. Et on peut enlever le panneau en verre qui est juste ici. Il est quoi, il est rayé ? J'ai eu peur. Je voyais une rayure ici, je croyais qu'il était rayé. Mais non, c'est le plastique. Là, on peut redécouvrir un petit peu ce qu'il y a. Pareil, dans la même tour que moi, on a une barre de renfort ici NZXT. Vous ne voyez pas, c'est super. Alors, j'ai essayé de m'éclairer un petit peu comme je peux avec mon téléphone et tout ça. Parce que je n'ai pas énormément d'éclairage, je vous le dis. C'est comme ça qu'on débute. Là, j'espère qu'on m'entend bien. Donc ici, on a une barre de renfort NZXT. Donc avec la gravure qui est juste ici NZXT. Là, en dessous, on va mettre l'alimentation. Ici, on va mettre la carte mère. Là, on a un ventilo qui est intégré NZXT. Devant, on n'a pas de ventilo par contre. Bon, ce n'est pas grave, j'en ai en rab. On a deux ventilos. Et ici, on n'a pas de ventilo devant. Mais ici, on a un ventilo simple pour l'extraction d'air. Derrière, c'est pareil. On a l'emplacement pour la carte mère. On a l'emplacement pour les cartes graphiques. Éventuellement pour des cartes de capture vidéo. Comme la Elgato 4K60 que je vais mettre pour la capture de mon stream. Ici, on peut mettre la carte graphique directement en horizontal. Si vous avez des cartes graphiques RGB, c'est plutôt sympathique. Parce qu'au final, ça permet de voir directement tous les RGB de la carte graphique. Donc c'est cool. La tour, elle est vraiment légère comparée à l'autre que j'avais. Donc ça, c'est vraiment un petit plus. Sachant qu'elle va être sur ma tour de gaming. Pour ouvrir le panneau derrière, on dévisse ici. On dévisse là. Une fois que c'est dévissé, on ouvre le panneau. Voilà. C'est pratique. Ici, on aura un câble management à faire. Franchement, ce qui est cool avec les tours NZXT. Ici, ils ont mis des systèmes d'emplacement pour les câbles. Avec des scratches. Justement pour tenir les câbles. Et ça, c'est vraiment top. Ici, on a des fixations pour des disques durs SSD. On a des passes câbles partout en fait. Et ça, c'est top. La barre de renfort qui est juste derrière. En fait, ça sert aussi de cash. On va dire ça comme ça. Pour les câbles quand ils sont pliés pour pouvoir rentrer. Donc, c'est plutôt cool. Là, on a le boîtier. La petite boîte en carton, pardon. Avec tout le système de visserie dedans. Les câbles d'origine pour l'alimentation. On a le bouton d'allumage ici. On a un USB 3.0. On a un USB. Je ne sais plus comment il s'appelle. Celui-là, c'est un tout petit USB. Vous savez, c'est comme pour les prises téléphoniques Samsung. Pour les rechargements. C'est le même USB. Et on a un emprassement de prise jack. Voilà. Écoutez, quoi d'autre de dire de plus ? On a une interface devant qui est assez épurée. Assez simple. Avec le petit logo ici. Vous n'allez pas le voir. Je vais essayer de faire un. Voyez ici, là. Le petit logo en incrustation directement dans la tour NZXT. Très très belle tour. Très très belle finition. Et puis, moi, j'ai hâte. Parce que ce que je vais mettre dedans, ce n'est pas non plus un truc énorme. Mais ça va me permettre au moins d'avoir enfin une tour qui va gérer le stream. Et ma tour gaming qui va gérer juste les jeux vidéo. Je vous le dis, c'est un plus. Moi, je vais changer quelques ventilos. Mettre des ventilos un petit peu plus RGB. Dans la tour qui est juste là, je vais récupérer l'alimentation, la carte graphique. Et deux, trois petites babioles qui me permettra de pouvoir fignoler le montage de cette tour-là. Elle m'a coûté aux alentours de 100€ à peu près avec les frais de port. Honnêtement, c'est une très très bonne tour. J'ai trop hâte d'avoir mes deux tours. Elle va être directement fixée. Je vais vous montrer. Elle va être directement mise sur la tour de gaming. Et cet écran-là sera pour la tour de stream. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit abonnement des familles si ce n'est pas déjà fait. Et d'activer la cloche pour les notifications. N'hésitez pas aussi à lâcher le petit pouce bleu. Ça me permet d'être référencé. N'hésitez pas aussi à aller sur ma chaîne Twitch qui apparaît à l'écran. Je stream tous les soirs à 21h30. Comme d'habitude, si vous avez envie de papater, n'hésitez pas à passer. Mon stream est fait pour ça et je serai là pour vous accueillir. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Kelaz. Portez-vous bien. Ciao. Ciao.